Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube, Mardin Eden, et aujourd'hui on va continuer sur le négationnisme avec le chapitre 1. Et je voulais aussi revenir sur les ressources bibliographiques, je ne pense pas avoir sorti l'heure où j'enregistre, je n'ai pas encore fait l'épisode bibliographique sur le négationnisme. J'ai parlé des deux livres de Valérie Gounet, La bio de Faurisson et L'histoire du négationnisme en France, mais il y a aussi un livre, je veux dire, essentiel à tout ça, c'est le livre de Pierre Vidal-Naquet. Et ce livre, en fait, comment dirais-je, montre la méthodologie négationniste, argumentative, etc., etc., rhétorique, méthodologique, des preuves, etc. Voilà, c'est les Eichmann de papier, je le mettrai dans la description, je le mettrai aussi dans la description de l'autre, de l'intro de ce synthèse. Voilà, c'est un livre que j'avais totalement oublié de mettre, là je corrige, voilà, c'est le livre de Pierre Vidal-Naquet, voilà, les Eichmann de papier. Mais pour la méthodologie des négationnistes, qui est quand même... Voilà, je suis sûr que les zététiciens en herbe, en tout cas, apprécieront. Enfin bref, commençons sur le chapitre 1er, l'apparition du négationnisme entre 1948 et 1967, à l'origine du négationnisme Maurice Bardèche. Trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, paraît l'ouvrage fondateur du négationnisme en France. Après Nuremberg ou la Terre promenise, Maurice Bardèche, son auteur pose les bases de cette propagande. L'écrivain antisémite et adversaire déclaré du sionisme, il parle de falsification de l'histoire, d'admirables montages techniques. Il avance qu'on ait eu la bonne fortune de découvrir, janvier 1945, ces camps de concentration dont personne n'avait entendu parler jusqu'alors, et qui devinrent la preuve qu'on avait précisément besoin, le flagrant délit à l'état pur, le crime contre l'humanité qui justifiait tout. On les photographia, on les filma, on les publia, on les fit connaître par une publicité gigantesque, comme une marque de stylo. Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a eu tellement de preuves qu'à un moment donné, même les premiers écrits des survivants des cons, ils n'ont pas... Voilà, il n'y a pas eu un grand succès, on va dire, quand même. Certaines de ces phrases respirent la haine et la provocation antisémites. Et le silence fut tel, le rideau fut si habilement et si brusquement dévoilé, que pas une voix n'osa dire que tout cela était trop beau pour être parfaitement vrai. Selon Maurice Bardèche, les Allemands sont les victimes et les Juifs qualifiés de menteurs, les principaux responsables et coupables de la Seconde Guerre mondiale. Avec l'aide des alliés, ces derniers ont inventé les camps d'extermination afin de se disculper de leurs propres crimes. Le Troisième Reich n'a jamais eu de volonté d'extermination des Juifs. Son projet s'inscrivait dans un rassemblement des Juifs vers l'Est, dans la constitution d'une réserve juive. Si la délégation française trouve des factures de gaz nocifs, elle se trompe dans la traduction et elle cite une phrase où l'on peut lire que ces gaz étaient destinés à l'extermination, alors que le texte allemand dit en réalité qu'ils étaient destinés à l'assainissement, c'est-à-dire à la destruction des poux, dont tous les internets se plaignaient en effet. Les témoignages ne constituent pas de sources fiables. Bardèche devait être un zététiste, je pense. Oui, je tacle, et alors ? Les auteurs, à savoir essentiellement des Juifs et des communistes, mentent. Aujourd'hui, on dirait que ce sera des WOC, mais enfin bref. Bardèche, premier Z de l'histoire, enfin bref, je troll, arrête. La raison principale de ce mensonge, la volonté de domination des Juifs, notamment avec Israël. Ces formulations reprennent les marqueurs du discours traditionnel antisémite d'avant-guerre et en agrègent de nouveau, dont la prise en compte de l'histoire de l'État juif. Le rejet d'Israël permet de recourir à l'antisémitisme dans ce contexte précis d'après-guerre, traumatisé par l'extermination nazie et laissant peu de place à cette idéologie. Boris Bardèche est condamné en mars 1952 à un an de prison ferme et 50 000 francs d'amende pour Nuremberg ou la Terre-Pournise, considérée comme une apologie de crime du meurtre. Apologie du crime de meurtre. Bénéficiant de l'amnistie octroyée par René Coty, il n'est emprisonné que quelques jours à Freyne en juillet 1954. Pour les sacs à merde, il y a toujours une complaisance, il y a toujours une constance, fils de lâche. L'idéologue poursuit sa négation de l'histoire. Des publications d'extrême droite ne vont pas tarder à apparaître et à s'installer, pour un temps du moins, long dans le paysage rédactionnel français. Rivarol et Défense de l'Occident, lancé par Maurice Bardèche et l'avocat Jean-Louis Tix-Vignancourt, font du négationnisme une de leurs thématiques régulières et pérennes. Ce qui se définit doctement comme un écrivain fasciste devient l'une des figures et références majeures de sa famille idéologique. Comme le rapporte l'un de ses héritiers politiques, il n'est pas simplement considéré comme un grand littéraire spécialiste de Balzac ou d'Estandal, un hitteur et un homme dont l'influence va être encore accrue par la répression gouvernementale. François Duprat insiste. Maurice Bardèche est vu comme le continuateur, l'héritier spirituel du poète assassiné Robert Braziac. Robert Braziac, qui était le pote d'André Beton, si je ne dis pas de bêtises, et qui a fini dans la collaboration et qui se fait fusil parce qu'il a collaboré sa race. Il a collaboré et pas qu'un peu quand même. Vraiment jusqu'au fanatisme. Enfin bref. Il en a payé de sa vie. J'ai envie de dire, il ne pouvait pas en être autrement. Maurice Bardèche l'assume d'ailleurs pleinement. Comme il l'avance, l'exécution de son beau-frère, Robert Braziac, le 6 février 1945, l'épuration ont fait de lui un animal politique. L'ancien collaborateur et frère de Suzanne, l'épouse de Maurice Bardèche, et notamment l'auteur de ses lignes dans Je suis partout, l'hebdomadaire antisémite et collaborationniste dont il a été le rédacteur en chef. Il faut se séparer des juifs en bloc et ne pas garder de petits. Elle date du 25 septembre 1942, quelques semaines après la râche du Veldiv. Alors on va... Râche du Veldiv, ok, tout le monde y est, tout le monde voit le truc. Il écrit, il faut se séparer des juifs en bloc et ne pas garder de petits. Je vous laisse apprécier la chose. Le négationnisme bardèchien consiste avant tout en une réécriture de l'histoire du fascisme dont sont occultés les épisodes les plus indigestes. Il doit être également considéré comme une sorte de règlement de compte. Les juifs ne sont pas seulement les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Selon Maurice Bardèche, ils se sont aussi vengés largement. Toute l'épuration offre un exemple de vengeance. 1945 représentent la véritable mise en accusation de toute une partie de l'intelligentsia française. Le retournement historique et victimaire se poursuit. Les hitlériens ne sont en aucun cas des racistes. Ben voyons ! Ils avaient une haute idée de l'homme, un guerrier loyal et courageux. Et qui butait des... Enfin, oui. Le gars vivait dans un autre monde. Maurice Bardèche entend ainsi récupérer l'œuvre et le souvenir de son beau-frère tout en le réhabilitant. En raison de son histoire personnelle, de cette famille symbolique au centre de la tourmente, dont l'itinéraire reflète en partie l'histoire de la persécution en France, et de son engagement politique, il opte pour une attitude de combat. Ses écrits et ses actes restent confinés à son cercle idéologique. Le négationnisme ne peut se parer de tels habits. Le porteur idéal va s'imposer. Si le rôle de Maurice Bardèche tend à être minimisé dans l'histoire du négationnisme, celui de son successeur, Paul Racigné, est plutôt mis en avant par ses pairs. Avec lui, la négation de l'histoire du génocide des Juifs puisera de ses racines nos pas dans la réhabilitation d'un passé, et bien dans la recherche de la vérité historique. Voilà. Donc voilà, c'était... On a commencé le chapitre premier sur Maurice Bardèche. Effectivement, effectivement, c'était pas... Paul Racigné n'était pas le premier antisémite... Enfin, le premier antisémite. Le premier négationniste, c'était le deuxième. Le premier, c'était Maurice Bardèche, effectivement. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de com', Maurice Bardèche, il a un CV, si tu veux, tu sens l'arnaque. En fait, tu sens le bâtard, en fait. Quand tu vois le CV du gars, tu dis oui, ok. Tu ne prends pas des coins, en fait. Alors que Paul Racigné, militant de gauche, anciennement communiste, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, il a été au PCF pendant un temps. Avant d'être, je sais plus... Enfin, voilà. Il a été communiste tout un temps. Enfin, bref. Donc voilà, en plus, il était dans les comptes de concentration. Paul Racigné, donc voilà, c'est un témoin du truc. Il était dedans, le gars. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, Paul Racigné avait un CV beaucoup plus... Voilà. Beaucoup plus attirant, on va dire. Il prêtait beaucoup plus à la confusion, quelque part. Là, au Bardèche, tu le voyais, en fait. Mais on va... Mais... Paul Racigné, il y a des... Il y a des vraies anecdotes. On tape des barres de rire. Enfin, on va le voir dans le que sais-je. J'espère que Valérie Igounet l'a mis dans le que sais-je. Son procès dans les années 60. Parce que là, si vous voulez, c'est des barres de rire. Je ne vous en dis pas plus. Les vrais savent. Shabbat shalom. Les amis. On va... Le procès de Racigné, si vous voulez, il s'est fait humilier, mais d'une force. Ah bon, mon Dieu, même moi, j'ai mal. Enfin, bref. C'était le... C'était Martin Eden, en direct du goulag. Bisous à vous. Sous-titrage ST' 501